A la bonne heure, Eric Dussard met la télé sur Écoute. Alors Eric, on commence comme vous voulez. Avec le début, par exemple. Vous n'êtes pas vous fiches comme d'habitude. Je vais vous mettre à l'épreuve justement. Essayez de prononcer correctement le mot. Un petit exercice de diction. Est-ce que vous arrivez à prononcer correctement le nom Himalaya ? Himalaya ? Oui, Claire. Himalaya ? Oui, Philippe. Himalaya ? Bon, ça va, ça a l'air facile comme ça. Et pourtant, pour ce journaliste de Télé Matin sur France 2, c'est une autre histoire. Prise au piège de la neige. 12 personnes ont trouvé la mort dans l'Himalaya hier. Dans l'Himalaya hier. Dans l'Himalaya, je ne connaissais pas cette chaîne de montage. L'Himalaya. Le seul nom, c'est que le gars capitule en plus. Il essaie deux fois. C'est bon, on s'en fout l'Himalaya, ça passe. C'est bon, c'est le matin, les gens ne sont pas arrivés. C'est drôle, il capitule. Ce n'est pas toujours le cas des journalistes confrontés à des petits problèmes d'articulation. Il y en a qui s'accrochent. Souvenez-vous ainsi de ce valéreux présentateur de BFM TV qui, lui, n'avait rien lâché. Il s'était accroché, le courageux. Quelles conséquences pour nos banques ? Et si la Grèce se retrouve un jour en défaut de paiement, une recapitulation, une recapitulation, une recapitulation, j'y arriverai pas. Merci, la capépette encore une fois, comme bien là, justement. Ne capitule pas. Donc c'était la minute orthophonie. Je pense que ces deux-là, on va les envoyer au magazine de la Santé de France 5. Oula, alors, ils n'ont aucun problème d'élocution. En revanche, ils ont un autre petit souci d'expression orale. C'est qu'ils ne choisissent pas toujours l'expression la plus heureuse pour évoquer certaines pathologies. Franchement, par exemple, cette expression, à mon avis, c'était pas la meilleure pour parler de la détection du cancer colorectal. Et à l'issue de tout ça, vous aurez peut-être droit ou pas, ça dépend, c'est le médecin qui détermine tout ça, à un examen clinique de type toucher rectal pour voir s'il y a peut-être une contraction un peu particulière qui se produit là. Mais c'est pas obligatoire. Des fois, le seul interrogatoire suffit à mettre le doigt sur ce qui ne va pas. Ça, c'est vrai qu'un protocle met souvent le doigt sur ce qui ne va pas. C'est bien ce que c'est, parce qu'on redoute d'ailleurs. Donc bravo à elle pour ce choix. C'était tout à fait approprié. Bon, sinon toujours au chapitre, t'aurais pu dire les choses autrement. Je vous propose maintenant une candidate d'un jeu téléphonique d'M6. Alors elle, elle a voulu nous dire qu'auparavant, elle n'avait jamais été tirée au sort à son plus grand regret. Mais comme elle a oublié un morceau de l'expression, c'est devenu du coup un aveu beaucoup plus intime. Bonjour ma chère Annie, tout va bien ? Tout va bien. Tout va bien, vous avez l'air en pleine forme. Est-ce que c'est la première fois que vous jouez avec nous ? Oh non, 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 je joue très régulièrement, tous les dimanches, mais je ne suis jamais tirée. Eh bien aujourd'hui... Si c'est pas malheureux ça. Jamais tirée, pourtant elle c'est tous les dimanches. Ça c'est magnifique. Et il était temps qu'elle soit récompensée, cette bonne dame. Elle se donne tellement de mal. Place maintenant à la thématique du jour. Oui, les crooners à l'honneur sur votre album. Mais vous savez que finalement on a pas mal de crooners en France. Par exemple dans Confessions intimes, on avait découvert le nouvel Elvis Presley. Oui, oui. I can't stop love you. Avec un peu ! Je vois maintenant, j'ai pas tout fait la chanson. métriquée dans son costume brillant, pas d'œuf et coiffée de sa perruque bominée des années 50. Dusty sort le sourire aux lèvres pour faire sa séance photo. En tout cas, ça me fout la route. Je dis, oh vas-y, fais signe, balance ton cul, fais tout ce que tu veux, fais ton malin. Je balance pas mon cul. Regarde la belle plombaise. Qu'est-ce qu'il te passe ? Elle t'admire, avec tes poils qui dépassent. C'est pas Elvis, c'est pas Elvis. Mais c'est un king. Toi, t'es un gros king. C'est vrai que niveau poids, il est plus proche du Burger King que du King tout court. Il est pas aidé par son auto-âge. J'adore cette émission. Ah bah oui, ce sont des moments de vérité. Et puis ça nous rassure tellement. Je peux regarder ça pendant des heures. Ah oui, je te jure. On a toujours des grands moments. Ça m'assied un jour. On a le temps, on a deux minutes pour une anecdote. Un jour, j'étais comme ça. Vanessa jouait au théâtre. Donc j'étais arrivé à la maison avant elle. Et je mets Confessions intimes. Il y avait une nana qui était là et qui pensait être très très belle. Et qui avait une expression magnifique. Il disait je suis au top de moi-même. Je regardais cette fille complètement folle. Je me suis baladé dans les rayons qui vient de trois heures à se préparer pour aller à Carrefour. Accompagnée de son mari. Et je dis, Vanessa arrive. Je lui, monte, monte. Viens voir, il y a un truc formidable. Parce que je riais vraiment. Et la fille est au rayon presse. Et elle dit à son mari, tu vois les stars, finalement elles sont pas plus belles que moi. S'il y a peut-être Monica Bellucci avec qui je suis en compétition. Mais j'en ai vu une à Paris un jour, une star. Vanessa Domouille, elle est moche. Elle venait juste de s'asseoir à côté de moi. C'est-à-dire que c'était à croire que j'avais fait l'extrême. Et je vois Vanessa avec son sac comme Bernadette Chirac. Il me dit c'est très gentil. Il m'a refait monté pour ça. Merci beaucoup. T'as voulu m'humilier. On va revenir à Elvis. Elvis le vrai, cette fois-ci avec un gros scoop sur sa fille. La fille d'Elvis. Gros scoop dans les douze coups de midi sur TF1. En 1994, quel célèbre chanteur Lisa Marie Presley a-t-elle épousé ? Elvis Presley ? Bien sûr. Elle a épousé son père et de surcroît 17 ans après sa mort. Donc quand même le gros meuf dans cette famille. Il n'est pas mort. C'est Mickael Jackson. Il n'est pas mort. Et on termine avec deux vraies voix de crooners. Oui la première c'est sur e-télé que j'ai entendue il y a quelques jours. Je vous explique qu'ils ont passé une chronique préenregistrée. Alors à l'image, il n'y avait aucun souci. Par contre je pense qu'il y a eu un petit bug au niveau du son. Sinon le monsieur santé qui parle, il faut justement qu'il consulte un médecin au plus vite. Parce que ce n'est pas normal d'avoir la voix aussi basse. Écoutez-moi ce crooner. C'est garanti sans aucun trucage. En harmonie avec votre santé. La vaccination fait pas trop peur. Et c'est le dommage car il s'agit surtout d'un des plus grands progrès de la médecine de ses 50 dernières années. Merci Barry White. Il travaille donc sur e-télé maintenant. C'est le son de 18 tours. Heureusement ils ont pensé à couper parce que la chronique aurait fait deux jours. Sinon à cette vitesse là. Bon sinon l'autre voix de crooner, c'est bien évidemment vous Stéphane. Je pense que vous serez sur le prochain volume de Forever Gentleman. Il faut absolument que vous nous fassiez une chanson avec votre excellente imitation de Gollum. Vous connaissez ce personnage du Seigneur des Anneaux ? Gollum qui a une voix un peu bizarre. Et bien quand Stéphane l'imite dans Comment ça va bien sur France 2, ça devient grandiose. Je ne peux pas, je ne peux pas. 3, 2, 1, top. Nous devons savoir. C'est le prochain. Oh non, allez. C'est lui. J'ai un petit ami. Oui, parfait. C'est joli, vous devriez faire toute l'émission avec cette voix là. Vous nous faites un petit RTL il est midi comme ça s'il vous plaît. Allez. Merci Eric, à demain. RTL, il est midi.